Donc là on va regarder quelle est la distribution statistique d'une variable, on va prendre la population, on va regarder si c'est une distribution normale, log normale. Donc en fait on va aller dans Cuchis, ici c'est la couche des counties en Californie, et puis si je regarde la table des attributs, j'ai ici la population 2000 pour chacun des counties, avec le plus grand qui est Los Angeles, ici. Donc on va aller dans le plugin statistique, on va regarder ici la variable population 2000, on va faire le graphique, puis c'est là qu'on se rend compte très vite, mais en fait ce n'est pas du tout une distribution normale, la distribution est très dissymétrique, à gauche ici, la plupart des counties ont relativement peu de population, et puis il y a Los Angeles qui est tout seul à droite. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller calculer le logarithme sur ce champ-là, donc on va aller dans la table d'attributs, il faut basculer en mode édition, parce qu'on va faire une modification, on va aller dans la calculette de champs, on va créer un nouveau champ qui est le logarithme de la population, c'est un champ de type réel, avec nombre décimal, on donne quelques décimales, les logs ça peut avoir quelques décimales, et puis on va aller chercher la fonction du logarithme qui est ici dans mathématiques, je prends le logarithme à base de 10, c'est le plus facile à se représenter finalement, et puis je vais aller dans chercher le champ population 2000, le voilà, ok, je ferme la parenthèse, et puis je clique sur OK ici, et puis du coup, tout à la fin ici maintenant, j'ai une colonne qui est rajoutée, je dois encore sauvegarder, et puis je sors aussi du mode édition, et puis j'ai le logarithme maintenant ici, je vais aller regarder ça dans Statiste, voilà, le logpop c'est tout à la fin, ok, et puis là, effectivement, on a une distribution qui est relativement proche d'une distribution normale, vaguement, donc ça c'est quelque chose qui se prête assez bien à une loi rentaille, donc on va étudier ça aussi, pour la loi rentaille, on va retourner dans la table d'attributs, je sélectionne toutes les entités, voilà, je descends jusqu'en bas, maintenant j'appuie sur Shift, sur la touche majuscule, je clique en bas, ça prend un petit moment, puis après je peux copier ces colonnes, ces lignes, toutes les données en fait, et puis je vais dans Excel, je fais une nouvelle feuille Excel, je colle tout simplement, et puis voilà, maintenant je fais mes données directement dans Excel. Maintenant, la loi rentaille, je vais la calculer directement sur la population, je pourrais prendre aussi le logpop, là, ça serait une possibilité aussi, mais je vais prendre directement la population ici, j'insère une colonne avant, voilà, où je vais mettre le rang, avant de remplir le rang, il faut que je trie sur le champ de la population 2000, je sélectionne tout, je vais aller dans menu Data, Sort, et puis je vais trier la population descendante, du plus grand au plus petit, voilà, comme ça le plus grand il est en haut, je vais donner le rang 1 au plus grand, le rang 2 au deuxième plus grand, donc je fais un calcul automatique ici, voilà, oups, là, et puis je descends jusqu'en bas, je remplis comme ça, voilà, et puis j'ai calculé les choses, et puis maintenant, je fais un graphique, un scatterplot, un nuage de points, sur ces deux colonnes, ici le rang et la population, donc je fais un chart, ici, mon scatterplot, il est là, et puis je prends un qui est relié avec des points 3, tout simplement, et puis le voilà, ok, je vais l'agrandir, pour qu'on voit mieux, oups, là, je peux supprimer ça aussi, il est un peu trop grand, ok, donc ça c'est mon graphique, la population et le rang, maintenant, je vais aller double-cliquer sur l'axe vertical qui a la population, juste un double-clic simple, et puis je fais une échelle logarithmique, de cette manière-là, et puis c'est là qu'on voit qu'il y a, typiquement au milieu, ici, une ligne assez droite, ce qui est très caractéristique pour une loi Rentaille, pour une loi type, qui est indicatrice d'une hiérarchie dans mes données, ce qui n'est pas surprenant, vu qu'on a des villes, les villes qui sont les premières dans l'hiérarchie, et puis après, les autres sont déjà beaucoup plus petites, donc ça c'est les petits villages, ou les petits counties, les counties peuplées, puis ça c'est les plus peuplées, avec Los Angeles qui sort un peu du lot, ici, malgré tout, et puis ce graphique-là, on peut en principe le copier-coller maintenant dans PowerPoint, ou l'imprimer, ou faire ce qu'on veut avec.